Salut les amis, moi c'est Lamine. Au travers de cette chaîne, j'aide les étudiants africains qui sont intéressés par les études en Ukraine à bien m'aider cette démarche. Et donc si toi aussi tu es intéressé par les études en Ukraine, deux choses à faire. La première est de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il aura une nouvelle vidéo. Cela te permettra de rester informé en ce qui concerne les études en Ukraine. Et la deuxième chose à faire, c'est que si tu as déjà décidé de venir en Ukraine, c'est de me contacter le plus rapidement possible afin que je puisse t'aider à avoir une admission dans une université en Ukraine. Alors aujourd'hui, on va parler de voyage. Une fois que vous avez déjà eu le visa, à quel moment exactement vous devez voyager ? Déjà, sachez que la procédure commence toujours par une demande d'admission. Donc pour cela, si vous nous contactez, envoyez-moi vos documents, c'est-à-dire le baccalauréat, le relevé de notes au baccalauréat, le passeport et les frais d'admission. Une fois que j'ai reçu tous ces documents, je vais les transmettre à l'université qui va se charger d'examiner vos dossiers et de vous accorder l'admission. Une fois que l'université vous a remis ou bien une fois que l'université vous a accepté, ils vont délivrer ce qu'on appelle la lettre d'invitation. Et donc cette lettre d'invitation, je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez regrouper tous les documents qu'il faut pour pouvoir faire la demande de visa. Donc bref, je ne vais pas revenir sur la liste des documents. Si vous voulez savoir la liste des documents à fournir pour la demande de visa, regardez en description de la vidéo, j'ai le lien de mon site internet où vous pourrez voir en détail tous les documents qu'il faut pour la demande de visa. Et une fois que vous avez fait la demande de visa par exemple, vous allez attendre peut-être deux semaines, trois semaines, parfois quatre semaines, même ça dépend, pour pouvoir avoir le visa. Sinon le délai normal généralement c'est deux semaines, peut-être trois semaines maximum. Donc une fois que vous avez eu le visa, vous ouvrez votre passeport, vous allez voir que vous avez un visa de 90 jours. Alors à partir du moment où vous avez eu le visa, ou bien à partir du délai à laquelle, ou bien du délai de début de votre visa, vous devez maintenant envisager votre voyage sur l'Ukraine. Alors concrètement, à quel moment on peut ou bien on doit venir en Ukraine ? Sachez que vous avez 90 jours de visa, mais il est important que vous arrivez en Ukraine au moins un mois avant expiration du visa. C'est très important. Si vous êtes en retard, j'insiste vraiment là-dessus, si vous arrivez moins deux mois avant expiration de votre visa, vous allez payer une amende qui peut s'élever à 300, 400, parfois même plus 400 dollars, parfois plus en fonction des universités. Donc il est très, 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 très important qu'après avoir eu le visa, vous fassiez tout pour arriver sur le territoire ukrainien au moins 30 jours avant expiration de votre visa. Et donc ceci étant dit, qu'est-ce que moi je conseille généralement à mes étudiants ? Tous mes étudiants qui ont eu le visa, en tout cas dans la mesure du possible, je leur dis de venir au moins 30 jours avant, ou bien au moins un mois, une semaine, ou bien un mois, deux semaines avant expiration du visa. Ce qui peut se passer, c'est que même si vous arrivez peut-être deux ou bien un mois, deux jours, un mois, trois jours, le jour où vous arrivez sur le territoire ukrainien ne compte pas. Le lendemain, par exemple, on va finir votre inscription, on va déposer votre dossier à l'université. Donc ce jour-là déjà ne compte pas. Le troisième jour ou le quatrième jour, c'est le troisième jour ou le quatrième jour, par exemple, si vous avez la chance que votre dossier va arriver au ministère ou bien à l'immigration. Et donc c'est à partir de ce délai-là ou bien à partir de ce moment-là qu'on va regarder dans votre visa, est-ce que vous avez encore 30 jours de visa dans votre passeport ? Si vous avez moins de 30 jours dans votre visa, en ce moment, ils vont vous obliger à payer l'amende qui est de 300, parfois 400, ou bien même 500 en fonction des universités. Donc pour éviter cela, moi je dis toujours à mes étudiants, arrangez-vous, faites ce que vous avez à faire, mais soyez là au moins un mois, une semaine, ou un mois, deux semaines avant expiration du visa. De toute façon, vous avez 90 jours de visa. Et donc, après l'obtention du visa, vous pouvez même prendre un mois, deux semaines, ça dit un mois et demi, pour vous apprêter et faire votre voyage. Dans ces conditions, vous aurez le temps de vous apprêter et vous n'allez pas payer d'amende ici. Mais si vous attendez jusqu'au dernier moment pour pouvoir venir, il y a des étudiants même qui font tout pour arriver peut-être un mois, un jour, ou un mois, deux jours. Sachez qu'à partir de un mois, deux jours, un mois, trois jours déjà, vous êtes automatiquement dans l'amende. Il n'y a rien à faire. Même si vous franchissez la frontière à un mois, trois jours, vous êtes automatiquement dans l'amende parce que le jour où vous arrivez ne va plus compter. Le lendemain, ça ne va pas compter. Peut-être que la commission à l'université qui s'occupe d'envoyer vos documents à l'immigration va mettre deux, trois jours. En ce moment-là déjà, votre visa restera moins d'un mois pour qu'on puisse examiner, pour qu'on puisse vous donner la carte de ce jour sans problème. Donc, pour éviter cela, en tout cas, il est important que vous arrivez en Ukraine au moins, au moins un mois, une semaine ou un mois, deux semaines. Le mieux même, c'est un mois, deux semaines. Donc, vous prenez un mois et demi pour vous apprêter et le reste, un mois et demi, vous venez en Ukraine. Comme ça, vous n'aurez aucun problème. Donc, j'espère que j'ai été vraiment assez clair dans cette vidéo. Donc, si vous avez peut-être des questions, vous pouvez me les poser en description ou bien vous pouvez me les poser en commentaire dans cette vidéo. Et sachez que nous sommes actuellement dans le mois de décembre et le mois de décembre, il y a énormément de jours fériés. Et donc, si là, vous voyez ma vidéo aujourd'hui, par exemple, et qu'il vous reste peut-être un mois, deux semaines, dépêchez-vous pour venir rapidement parce que le mois de décembre, par exemple, on va commencer. En Ukraine, ici, il y a plusieurs fêtes dans le mois de décembre. Déjà, on va commencer par Noël. Noël des catholiques, c'est le 25. Ensuite, les Ukrainiens, déjà après Noël des catholiques, les Ukrainiens sont en majorité des orthodoxes. Donc, après Noël des catholiques, le 25, on aura le 1er janvier 2022 qui est un jour férié. Ensuite, on aura le 7 janvier qui est Noël des catholiques, des chrétiens orthodoxes. Et ensuite, on aura le 14 janvier qui est la fête du nouvel an des orthodoxes. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de fêtes. Et à partir du 24, déjà jusqu'au 14, le système, l'administration ne fonctionne presque pas. Donc, déjà deux semaines que vous allez peut-être perdre là comme ça. Si jamais vous avez déjà eu le visa, à partir du 24, déjà jusqu'au 14, il n'y aura pas vraiment de travail à l'administration. Vous allez perdre tout ce temps-là et si jamais votre visa reste à l'heure où je fais cette vidéo, si jamais votre visa reste peut-être un mois, deux semaines, vous sachez que vous avez au moins perdu deux semaines. Donc, vous arrivez à un mois juste, vous allez payer l'amende. Donc, il est important que tous ceux qui ont eu le visa déjà puissent se dépêcher pour venir, en tout cas peut-être au moment où la fête n'a pas encore commencé. Donc, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Si vous avez des questions, vous posez-les-moi en commentaire. Et si jamais vous avez besoin d'autres services, par exemple, comme acheter une assurance maladie ou bien une assurance COVID qui a un taux de couverture de 30 000 euros, par exemple, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous acheter l'assurance. Si jamais vous avez besoin peut-être d'un billet d'avion ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous aider à acheter ce billet d'avion. Mais l'idéal, c'est que si vous avez peut-être commencé la procédure avec une compagnie ou bien avec quelqu'un, vous vous dirigez directement vers cette personne pour qu'elle puisse répondre à toutes vos questions, pour qu'elle puisse vous acheter peut-être le billet d'avion, pour qu'elle puisse répondre à plein d'autres questions. Parce que malheureusement, certains étudiants pensent que la mine n'a rien à faire et qu'il est là seulement pour répondre aux questions. Voilà, essayez de comprendre que moi aussi j'ai mes occupations, j'ai beaucoup de choses à gérer. Et donc, si vous avez commencé la procédure avec quelqu'un, essayez de prendre le maximum d'informations avec cette personne. Et si jamais peut-être il vous manque deux ou trois trucs, vous pouvez me contacter pour que je puisse vous donner ces deux ou trois trucs. Sinon, l'idéal, ce serait de vous diriger vers la personne qui s'occupe de votre dossier pour que cette personne-là puisse répondre à toutes vos questions. Et si jamais vous avez des questions qui restent, vous pouvez venir sur ma chaîne YouTube. J'ai très énormément de questions sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder les vidéos et essayer d'en savoir plus sur les études en Ukraine. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501